Bonjour à tous. Dans Vidae Parti, je reçois ce matin Arnaud Gouy, délégué national à la justice et à l'état de droit des leaders, liberté et démocratie pour la République, parti fondé par le professeur Mamadou Koulibaly. Bonjour Arnaud et merci. Bonjour Arnaud, merci pour l'invitation. Avec vous, on parlera de l'actualité, on parlera aussi de l'état de droit en Côte d'Ivoire et surtout du régime parlementaire que vous comptez instaurer en Côte d'Ivoire si éventuellement vous êtes porté à la tête du pays en 2020. Ce qui fait l'actualité, c'est une probable loi d'amnistie. Donc pour tous les présumés auteurs de crimes graves de la récente crise post-électorale, quel commentaire cela vous inspire ? Déjà d'entrée de jeu, merci pour l'invitation. Juste avant de reprendre à votre question, je vais peut-être préciser un tout petit élément de la présentation. C'est que je suis certes délégué national à la justice et à l'état de droit, mais comme on a récemment eu un nouveau congrès, donc il y a une réorganisation du bureau qui se fait, donc il se peut que l'attribution change. Pour ce qui est de la loi d'amnistie, nous trouvons cela assez dommage. Assez dommage que chaque fois qu'il y a crise dans nos pays en Afrique et singulièrement ici en Côte d'Ivoire, le réflexe non pas des populations mais des hommes politiques, c'est de proposer une loi d'amnistie. Peut-être que la loi d'amnistie contribuerait à décrisper l'atmosphère politique, je ne sais pas. Mais une chose est claire pour les victimes, pour les familles des victimes, c'est assez difficile que des personnes qui sont auteurs de crimes, de délits, d'infractions, peu importe la nature, durant les crises, au lendemain des crises, l'ont des amnisties. Ils sont des criminels comme les autres, mais parce qu'ils font de la politique ou parce qu'ils ont des implications dans la vie publique, ils doivent être exonérés de leurs différentes responsabilités. Nous nous estimons que nos États doivent surtout contribuer à construire une justice impartiale, efficace, qui pourrait poursuivre les auteurs de crimes, quels qu'ils soient. Pour nous, c'est véritablement cela l'enjeu. Sinon, amnistier les auteurs de crimes, peut-être que ça contribue à décrisper l'atmosphère, je ne sais pas. Mais une chose est claire, c'est un mauvais signal qui est donné à l'État de droit et à l'impartialité de la justice. Alors, Arnaud Goyi, il y a de cela quelques jours, dix organisations de la société civile adressaient une lettre au président de la République dans laquelle elle demandait la poursuite avec célérité des enquêtes contre toute personne susceptible d'avoir commis des crimes pendant la crise postélectorale et singulièrement les personnes du camp et de son propre camp. Est-ce que vous pensez que cette démarche-là peut accélérer la poursuite dans ce sens-là ? Nous espérons. C'est le rôle d'ailleurs des organisations non gouvernementales. C'est le rôle de l'opposition et c'est le rôle des populations ivoiriennes même en général. Parce que nous sortons d'une crise et nous savons qu'au lendemain d'une crise, enfin dans la crise, il y a nécessairement des abus, des violations du droit commun et du droit de la guerre. Ça dépend de la nature de la crise qui sont commises. Donc une fois que les crises sont terminées, il faut que l'on situe les différentes responsabilités. Malheureusement, au lendemain de la crise ici en Côte d'Ivoire, un certain nombre de poursuites ont été engagées, des personnes ont été arrêtées, certains sont procédés durant de longues années ou de longs mois, d'autres personnes croupissent encore en prison en attendant que leur procès soit, ou que leur culpabilité ou non soit judiciairement établie. Et nous estimons que pour des questions de dignité de la vie humaine, on ne peut pas détenir éternellement ou indéfiniment des personnes en prison. Et au-delà de cela, la justice doit être complètement impartiale. C'est un critère de réconciliation, c'est un critère de bonne gouvernance et surtout, c'est un critère d'existence d'État de droit. On ne peut pas sortir d'une crise, engager des poursuites contre un certain nombre de personnalités et on se rend compte que l'ensemble des personnes qui sont suspectées d'avoir commis des infractions durant la crise ne sont pas nécessairement inquiétées. La société civile doit jouer son rôle, taper sur la table, interpeller, sensibiliser, allecter l'opinion publique et les décideurs également. Et la justice doit jouer son rôle. C'est complètement fondamental. Imaginez-vous que vous sortez d'une crise, il y a des gens qui sont frustrés, qui voient le bureau à la télévision, qui attendent qu'il y ait des procédures judiciaires, qui attendent au moins qu'il y ait un chef d'inculpation et rien ne vient. Donc c'est extrêmement difficile et ça contribuerait nécessairement à la réconciliation. Est-ce que vous croyez que ça va faire bouger les lignes au niveau de la justice ? On nous a présenté un gouvernement libéral, on nous a présenté un gouvernement démocrate, on nous a fait comprendre que le président et les autorités actuellement à tête de notre pays sont très sensibles aux questions démocratiques et d'État de droit. Et donc nous espérons que ces autorités seront sensibles à l'appel lancé à la fois par les populations, mais aussi par les partis et les organisations de la société civile. Arnaud Gouivou, vous parliez tout à l'heure de la réconciliation nationale. D'après vous, Alideur, qu'est-ce qui peut expliquer cette grosse panne-là au niveau de la réconciliation ? C'est délicat. La question de la réconciliation au Côte d'Ivoire est extrêmement délicate, puisque réconcilier les Ivoiriens implique une variété d'éléments. Elle implique un dialogue politique, elle implique une justice impartiale, elle implique une réparation pour les crimes ou pour les victimes de la crise électorale ou avant même la crise électorale. Mais on a très peu avancé sur ces différents chantiers. On a mis en place des commissions qui étaient censées contribuer à la réconciliation. Le bilan de ces institutions-là est quand même assez mitigé. On a espéré que la justice jouerait son rôle dans la définition des différentes responsabilités des présumés auteurs de crimes pendant la crise électorale. Ce n'est pas véritablement le cas. On a même espéré que la Cour pénale internationale serait complètement impartiale et que l'ensemble des acteurs soupçonnaient d'avoir commis des crimes graves, c'est-à-dire des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. La Cour pénale, là-dessus, dit toujours qu'elle va bientôt lancer aussi des enquêtes dans l'autre camp. C'est quand même assez curieux que juste après la crise électorale, on ait des preuves pour un certain nombre de personnes qui ont été différées à l'AE et pour d'autres personnes qui visiblement font l'objet d'enquêtes. On nous explique que les enquêtes traînent, les enquêtes traînent, traînent, traînent. Je ne sais pas quels sont les obstacles aux enquêtes, mais le constat qui est fait, c'est que la justice est extrêmement rapide. Quand il s'agit, l'international est extrêmement rapide et trouve rapidement les preuves, même si les preuves ne tiennent pas toujours la route contre un certain camp. Et quand il s'agit de l'autre camp, on traîne les pas. C'est assez incompréhensif. Et ce qui est dommage, c'est que la justice nationale et la justice internationale sont très lents quand il s'agit d'engager des poursuites contre un certain camp. Est-ce que la réconciliation est impossible ? La réconciliation absolument n'est pas impossible. Elle est d'ailleurs nécessaire, mais elle implique une variété d'éléments et il faut que les acteurs politiques et les autorités en place y mettent du sien. Si on n'a pas de justice impartiale, si on n'a pas de réparation et d'indemnisation des victimes, si on n'a pas une situation claire des infractions que chacun a commises, et si on n'a pas un dialogue politique ou un dialogue dans la société, si on n'a pas une libéralisation de l'audiovisuel pour permettre aux gens de se parler, comme l'on le fait ici sur votre webteam, à ce moment-là, la réconciliation viendra très difficilement en Côte d'Ivoire. Monsieur le leader, vous dénoncez à chacune de vos sorties l'absence d'un contre-pouvoir. Que peut-on attendre véritablement par contre-pouvoir ? Nous dénonçons surtout le manque, l'hégémonie des pouvoirs du président. C'est l'un des chevals de bataille de leader. Nous estimons que lorsqu'on parle de démocratie, c'est la volonté populaire. La démocratie fait référence à la volonté populaire. Et qui dit volonté populaire dit expression du peuple. L'expression du peuple ne se limite pas simplement au choix des désignants, mais ce va jusqu'à influencer et à contrôler l'action du gouvernement. Mais là, on se rend compte qu'il y a très peu de mécanismes juridiques de contrôle des actions du gouvernement. Et malheureusement, nous sommes assez déçus que la constitution de 2016, qui devait renforcer la démocratie et permettre aux citoyens d'avoir plus d'armes pour pouvoir contrôler les actions du gouvernement, la constitution n'est pas allée dans ce sens. Mais dans le cadre de notre constitution, il y a l'appareil judiciaire qui est chargé de contrôler l'exécutif ? L'appareil judiciaire est chargé de situer les responsabilités. Mais notre justice en Côte d'Ivoire est complètement émiettée. Nous avons une justice administrative qui probablement va se mettre en place. Nous avons une justice commerciale, nous avons une justice constitutionnelle. Cet émiettement finalement de la justice décèle la justice et fragilise l'appareil judiciaire. Pour nous, à l'aideur, nous estimons que si nous voulons une justice forte, il faut unifier ces différentes juridictions. Il faut avoir une seule cour, il faut avoir un seul coup suprême. Il faut supprimer le conseil constitutionnel qui est beaucoup plus apparente à un conseil politique qu'une organisation judiciaire. Donc il faut jumeler, il faut avoir une seule cour suprême qui cumule l'ensemble de ces différentes juridictions. Et puis il faut pouvoir décentraliser la cour suprême dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, de sorte à rendre accessible la justice et les pouvoirs aux différentes populations. Et donc on va en venir avoir ce rival de bataille, qui est le régime parlementaire. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, à l'aideur, nous avons fait un constat. Nous avons constaté, avec tout le monde d'ailleurs, que la Côte d'Ivoire est indépendante depuis plus de 50 ans. Mais en 50 ans, nous avons connu des guerres, des crises, des tentatives de coups d'État, des crises post-électorales. Et la racine de ces mots est en partie due à notre système politique. Nous avons opté pour le régime présidentiel. Le régime présidentiel, c'est quoi ? C'est une forme de régime dans laquelle les populations, au suffrage universel, élisent directement le président de la République. Et une fois que celui-là est élu, il dispose d'une variété de prérogatives. En droit, il y a le principe de parallélisme des formes et des compétences, qui, de façon ramassée, signifie que celui qui vous désigne, c'est lui qui vous contrôle et c'est lui qui peut vous enlever. Le président de la République choisit un premier ministre, donc il met fin à ses fonctions, comme le prévoit la Constitution. Donc le peuple désigne le président de la République, c'est le peuple, en principe, qui doit pouvoir contrôler le président et c'est le peuple qui doit pouvoir l'enlever. Mais on se rend compte que dans le régime présidentiel, le peuple ne dispose pas ou dispose de très peu de mécanismes légales pour pouvoir contrôler directement les actions du président. Résultat, on a des présidents qui sont super forts, qui sont chefs de la justice, chefs de l'armée, chefs de l'administration, qui peuvent décider de tout et qui sont difficilement contrôlés. L'Assemblée nationale n'investit pas le président, ce qui fait que finalement, dans notre régime, les prérogatives qui sont reconnues à l'Assemblée nationale sont complètement minimes. Il y a un tout petit contrôle qui est exercé par l'Assemblée nationale, mais il n'est absolument pas efficace. Donc on a un président une fois élu qui ne rend compte à personne et qui attend cinq ans avant d'être réélu ou avant de quitter le pouvoir. Pour nous, ce n'est pas ça la démocratie. Pour nous, il faut plus de transparence, plus d'implication des populations et cela ne serait peut-être possible qu'à travers le régime parlementaire. J'ai envie de vous arrêter là. Les députés qui sont élus sous le régime présidentiel, ces députés-là quand même sont la voix des populations à la base. Elles sont censées porter leur voix au sein de l'hémicycle, donc on ne peut pas parler d'hyper-pouvoir du président de la République. Ah ben si, ah ben si. Regardons attentivement les différentes prorogatives des parlementaires. Le contrôle, l'un des contrôles qui est prévus par nos textes des parlementaires sur l'exécutif, c'est la loi de règlement, par exemple. C'est la loi de règlement. La loi de règlement, c'est ce qui permet de contrôler l'exercice budgétaire de l'État durant une année. Donc les députés sont appelés à sanctionner ou non l'exercice budgétaire du gouvernement. Mais quand vous regardez l'ensemble même des prorogatives qui sont reconnues aux parlementaires, ces prorogatives sont extrêmement minimes. Et un parlementaire ne peut pas exiger du gouvernement de rendre compte. Dans un régime parlementaire, on va peut-être en arriver, on va peut-être arriver là, mais dans un régime parlementaire, vous pouvez convoquer le président à l'Assemblée. Vous pouvez convoquer le premier ministre-chef du gouvernement à l'Assemblée. C'est complètement impossible dans notre régime présidentiel. Cela veut dire que si vous avez des explications à demander au président, le président ou au ministre, ils sont libres soit de venir, soit de ne pas venir. C'est complètement facultatif. Cela est absolument différent dans le cas du régime parlementaire. Parce que, premièrement, quand vous regardez l'ensemble, l'essentiel des États européens, on n'a de président qu'en Afrique. Les régimes présidentiels où le président a tous les pouvoirs, on a ça qu'en Afrique. Vous prenez l'Espagne, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède, le Portugal, l'Italie, tous les États, l'essentiel des États que vous connaissez en Europe, sont passés au régime parlementaire. Parce que l'argument qu'on a en Afrique, c'est que nous avons des jeunes démocraties. Oui, c'est justement parce que nous avons des jeunes démocraties que nous devons contribuer à affirmer l'expression populaire. Arnaud Goyer, quelle est la place de la jeunesse au sein du leader ? Vous qui êtes jeune et déjà premier à un poste de responsabilité. À leader, la jeunesse tutoie les différentes responsabilités. Parce que, premièrement, malheureusement, en général, dans le fonctionnement des différents partis politiques, vous avez des institutions spécialisées. Vous avez l'institution des femmes, l'union des femmes en général, ça dépend des partis, et vous avez l'union des jeunes. Et finalement, les organisations de jeunes et de femmes ne font pas la promotion du leadership des jeunes, mais sont beaucoup plus des pôles de mobilisation. Et finalement, ça exile les jeunes du centre de décision à l'intérieur d'un parti. Ce n'est pas la jeunesse d'un parti qui décide, c'est le bureau politique. Et là, on a très peu de jeunes en général au bureau politique. Ce qui fait que même si vous êtes jeune et que vous êtes talentueux, et que vous arrivez dans la plupart des partis politiques ici en Côte d'Ivoire, vous êtes rangés automatiquement dans la situation des jeunes. Si vous êtes femme, on vous rende dans la situation des femmes. Et finalement, ce ne sont ni les femmes ni les jeunes qui décident. À l'Ideur, nous avons fait ce constat et finalement, nous avons décidé que nous pouvions nous passer d'organisation de jeunesse. Notre parti est organisé de telle sorte qu'il n'y a aucune organisation de jeunesse, aucune organisation de femmes. Les jeunes qui sont talentueux rentrent dans le parti, militent dans le parti, gravissent les échelons. Et peu importe leur âge, pourvu qu'ils soient militants, engagés, et l'on leur reconnaisse un certain nombre de talents, ils peuvent espérer diriger le parti. Donc ce serait, d'après vous, la raison pour laquelle les jeunes richignent, n'est-ce pas, à s'engager aussi en politique dans les autres partis politiques ? Non, pas forcément. Il y a une variété de raisons, malheureusement, qui freinent l'entrée des jeunes en politique. Il y a premièrement des raisons économiques. La politique coûte extrêmement cher, les campagnes électorales coûtent cher. Être à la direction d'un parti, ça coûte cher parce qu'il y a des cotisations également à payer. Et le parti se nourrit, justement, de ces différents apports. Donc il y a des obstacles qui sont financiers alors qu'on sait que, malheureusement, le chômage est galopant. Deuxièmement, il y a des raisons structurelles que l'on vient d'invoquer. La configuration des parties fait que les jeunes ont du mal à s'imposer. Et troisièmement, il y a des raisons sociologiques. Sociologiquement, dans nos sociétés, ce ne sont pas forcément les jeunes qui décident. Il y a beaucoup de dictons dans nos sociétés. On dit, par exemple, les jeunes savent courir mais ne savent pas se cacher. Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune qui est debout. qui sont autant de dictons qui infantilisent les jeunes et les réduisent à des fonctions complètement subsidiaires. Arnaud Gouy, merci. 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 Merci.